Mail frauduleux, fuite de données personnelles, vol de documents stratégiques, les attaques informatiques ne cessent d'augmenter. Face aux cybermenaces, Monaco franchit un premier pas concret en créant son agence de sécurité numérique. Mise en œuvre par ordonnance souveraine de décembre 2015 et placée sous l'autorité du conseiller de gouvernement pour l'intérieur, Patrice Celario, cette cellule aura plusieurs missions. Prévenir, détecter et traiter des cyberattaques. Le gouvernement est convaincu que la sécurité numérique est devenue un véritable enjeu de souveraineté. Dans un monde interconnecté, un espace numérique dans lequel nous baignons tous, qui n'a pas un smartphone, qui n'a pas un ordinateur, la problématique de la sécurité dans l'espace du numérique est un enjeu, un enjeu pour notre protection individuelle, pour que les données personnelles des individus soient préservées, mais également pour la sécurité des échanges, donc le développement de l'espace numérique. Les cyberattaques, qu'il s'agisse de délits numériques, d'espionnage à visée politique ou économique, ou de sabotage des infrastructures vitales d'un État, peuvent toucher à tout moment les particuliers, les entreprises ou encore les administrations. Les attaques aujourd'hui, elles sont de 4 heures. Vous avez ce qu'on appelle la cybercriminalité, c'est-à-dire les attaques sur des cartes bleues, l'arnaque à la carte bleue, l'arnaque au président, ce genre de choses. La deuxième type d'attaque, c'est ce que j'appelle de l'atteinte à l'image, c'est-à-dire c'est du déni de service, donc vous empêchez les gens qui doivent travailler normalement vers un service de ne pas pouvoir l'atteindre puisque vous remplissez le tuyau par des choses qui sont inutiles. et c'est également la défiguration de sites. Lorsque vous ouvrez le site, au lieu d'avoir le logo de l'entreprise, vous allez avoir un logo ou le drapeau de Daesh ou ce genre de choses qui évidemment n'est quand même pas une très bonne image. Troisième type d'attaque, c'est l'espionnage. Ce sont des attaquants qui rentrent dans le système le plus discrètement possible pour ponctionner du savoir-faire technologique, de ponctionner de l'information économique, financière et qui bien évidemment ensuite défavorise les entreprises. Et le dernier type d'attaque, c'est le sabotage du genre de TV5Monde qui a été extrêmement connu en France, mais il y en a d'autres qui ont été moins connus et moins médiatisés. L'agence monégasque de sécurité numérique sera opérationnelle dans les mois à venir et sera composée dans un premier temps de 8 experts. Elle sera dirigée par le contre-amiral Riband, ingénieur de l'école navale et de Subtélécom Paris, qui a notamment dirigé pendant 4 ans l'ANSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.